salut les collectionneurs aujourd'hui petite revue d'un album qui vient tout juste de sortir voilà c'est sorti le 1er mars ça sort du four ah bah oui c'est tout chaud il s'agit du bah je vais pas dire du dernier parce que c'est leur premier d'un album de noël galaguer et jean squire ah bah voilà c'est marqué dessus comme le port salut cet album n'a pas de titre ça s'appelle juste la game galaguer jean squire bon ils sont proposés de questions sorti donc le 1er mars cet album qui est histoire comme ça qu'on n'attendait pas vraiment mais qui fait bien plaisir il paraît même que mon collègue pop one a une demi-molle en apprenant la nouvelle il va vous présenter aussi quand même alors donc cet album artwork créé par john squire directement on n'est pas jamais mieux servi que par soi même qui est une inspiration peut-être des ou si vous vous rappelez l'album vous avez fait un double album en fait avec des sortes de parodies de pub là c'est pareil en fait vous avez les titres des chansons donc on make it up you're not the only one en fait qui sont bas sur des produits de consommation courante de la lessive la javel du savon peut-être même de la crème et mori de que sais-je enfin bref voilà qui est plutôt sympa et donc on se retrouve avec un album d'une dizaine de chansons alors pour ceux qui ne connaîtraient pas là yam gallagher donc un des frères gallagher voilà et non ce n'est pas le père noël à humain et donc jones qui est le guitariste des stone roses qui est un groupe très influent en fait de la musique britannique en créé dans les années 80 mais qui malheureusement a splitté en 1996 et donc ils ont fait que deux albums studio à moins c'est facile d'avoir leur discothèque leur discothèque et donc ils voulaient en fait les m gallagher était plutôt fan des stone roses quand il était jeune et donc c'est un truc de le producteur si vous bossiez ensemble puis il s'en dit abode bien pourquoi pas parce que de toute façon en fait ils avaient des carrières voilà les deux groupes ont splitté donc il avait des carrières solo son du bois pourquoi pas et ça fonctionne voilà donc hop je vous montre à la face arrière donc il y a 10 chansons voilà et un des gros problème de l'album c'est qu'il est très court et il ne fait que 37 minutes donc quand on met sur la platine ah bah c'est déjà fini et bah oui c'est déjà fini c'est un peu court jeune homme mais l'album est très bon et voilà avec j'ai beaucoup aimé cet album j'aurais dit alors pour ceux qui veulent voir l'influence en fait j'aurais dit j'aurais pour certaines chansons j'aurais entendu les beatles qu'aurait mangé johnny hooker bon prosaïquement c'est oasis qui a mangé les stone roses mais ouais ça fait très beatles en fait et bah c'est plutôt sympa voilà et le côté bluesy bah voilà on a un vrai guitariste qui joue et bah oui ça joue du blues c'est très bluesy aussi c'est vraiment très sympa ça change c'est très agréable à l'écouté je trouve ça plutôt cool alors effectivement bah le fait que ça soit court ça fait que l'album est pas aussi bon que ça manque un peu de corps et voilà en fait on a aussi des chansons qui se ressentent un peu les unes et les autres mais pas tant que ça finalement donc c'est plutôt très très agréable à coûté bah toute façon je vous invite à l'écouter avant de l'acheter à bali forcément mais en tout cas bah voilà si vous aimez les les bons riffs de guitare bluesy et tout ça et bah ouais je crois que cet album est fait pour vous alors à l'intérieur on retrouve le poster de l'artwork créé par john scoyer c'est assez grand c'est plutôt cool et donc après suivant les éditions vous aviez plusieurs couleurs donc vous aviez la version une version bicolore je crois rouge et bleu je suis comme ça vous avez une version orange puis la version noire classique forcément et moi j'ai pris la version de la lessive la lessive qu'il a plus blanc que blanc ah bah oui comme dirait coluche et bah oui l'album il est et les blancs ah bah oui c'est le white album de il i am gallagher hop voilà donc moi j'ai une petite chanson préférée que je dise pas de bêtises que je la retrouve qui m'a réveillé dans l'album parce que du coup je commence à me rôture ça manque un peu de patate c'est you're not the only one et du coup celle d'après i am so bored la huit et la neuf ça réveille l'album et après la mother nature song qui clôt l'album c'est une petite balade qui est beaucoup plus tranquille qui est plutôt sympa voilà en sachant que stone roses c'était dans une musique logique est un peu différente quand même de d'oasis où il y avait des chansons un peu plus plaisantes mais mother nature song ouais ça clôt sympa sympathiquement l'album et c'est vrai que bah qu'on écoute la phase 2 de l'album plutôt plutôt sympa c'est vrai que la phase a c'est plutôt les premiers titres qu'on est plutôt surpris et la phase b c'est dont les derniers titres qui sont plutôt sympa donc c'est plutôt cool en tout cas bah voilà c'était la présentation de cet album je vous invite à l'écouter que dire de plus alors bah si vous ils ont des dates en france mais c'est déjà complet en sachant qu'ils ont dit en interview que il allait chanter l'album forcément mais il allait chanter des chansons que de la yam gallagher et de jones frayeur qu'ils allaient pas chanter des stone roses ou du osis voilà pour voir s'ils font l'album parce que la dernière fois qu'il est venu en france l'album gallagher il a fait un festival à côté de chez moi il a tenu 20 minutes et puis c'est barré comme un con donc ça on n'est jamais à l'abri avec lui mais à ceux qu'on leur place ça va peut-être vous allez voir un bon à un bon concert voilà mais c'est complet en attendant on peut toujours se procurer l'album je vous dis à plus ciao